Si je ne chantais pas, je serais une moindre personne, il y a quelque chose qui me manquerait et je pense que quand on devient des personnes accomplies, éveillées, des personnes pleines, on a plus à offrir aux autres. En France, plusieurs fois, les gens m'ont mis dans des églises pour chanter. Aujourd'hui, on se sent un peu petit. Hier, on faisait la balance et j'ai pleuré parce que je pensais à ma grand-mère. J'avais vraiment du mal à faire la balance. Après un bout de temps, il y avait le groupe qui était là. Je me suis un peu calmée. Mais on se sent très, très petit. Très, très, très petit. En fait, j'ai une famille assez pieuse et ma grand-mère est toujours à l'église. Son enterrement était hier. Je n'ai pas pu y aller à Brooklyn. En fait, j'ai sauté ce sens parce que c'est un Negro spiritual. C'est une chanson qu'on chantait dans les chants d'esclaves au sud des États-Unis. Ça me rappelle de ma grand-mère qui a fait ce voyage d'Haïti à New York à l'âge de 50 ans pour travailler. Mais comme qui se dit, j'ai recommencé ma vie à 50 ans. Ma grand-mère te dit ça ? C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui avait énormément d'humour et qui était très dur. Pas dur, mais très têtu. La version de Mahalia Jackson me rappelle beaucoup de ma grand-mère parce que c'est quelque chose qui te fait pousser. J'adore le texte et je trouvais que c'était beau. C'est une chanson vaille que vaille et ça me rappelait de ma grand-mère. Si je mourrais aujourd'hui, « Please don't let me die today » par force, j'aimerais écouter Laura Mvoula parce qu'elle a une... C'est hyper positif. Elle n'arrête pas de parler d'être formidable. Elle est comme « Toi, t'es formidable ! » T'arrêtes pas de chanter que tout le monde est formidable. Et c'est vachement... C'est beau et c'est funky. Tout ce qu'elle aura Mvoula, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une personne qui est entière. Elle arrive à vivre avec ses problèmes et ses fautes et ses faiblesses comme elle arrive à vivre avec ses atouts et elle en fait quelque chose de magnifique. Et c'est ce que j'aimerais entendre. Sous-titrage ST' 501